Bonjour, c'est la fin de mon séjour. Merci pour tout. Bye. Hello tout le monde. Alors, j'ai passé un superbe moment à la maison d'à côté avec le chef Christophe et c'est vraiment une personne formidable. Je vais tout vous raconter à bord du Niro hybride rechargeable. D'ailleurs, Niro, ça vous rappelle personne ? C'est là que ça se passe. Venez. Are you talking to me ? Bon, il faut peut-être que je perfectionne mon imitation de Niro, mais laissez-moi surtout vous parler de mon Niro hybride rechargeable tout court. Un modèle familial au gabarit de SUV, capable de rouler jusqu'à 49 km en mode tout électrique. Et pour découvrir la Loire en partant de Paris, je disposais d'une autonomie totale de plus de 800 km. Le Niro hybride rechargeable a un appétit d'oiseau. Ma rencontre avec Christophe et est une surprise tout aussi agréable que ce trajet au volant de mon Kia Niro hybride rechargeable. On va essayer de te faire faire un petit tour justement de notre jolie région. Christophe est un chef doublement étoilé avec une notoriété internationale. Un certain Paul Bocuse lui a fait confiance pour porter haut les couleurs françaises dans son restaurant au pays de l'oncle Sam. Ce jeune chef d'à peine 42 ans est à son compte depuis 2013 à Montliveau près de Chambord. Avec toujours cette volonté de renouer avec son terroir local. Je voulais surtout t'emmener en bord de Loire, cet endroit où nous on vient pêcher avec Sylvain. Qu'est-ce que tu ressors alors de ces filets ? Donc ça passe par la brème, le gardon, la carpe, le cendre, le brochet, la perche, le cilure. Toutes ces petites sortes de poissons d'eau douce qui n'ont pas spécialement une belle réputation. Mais en tous les cas que nous on a envie de valoriser et qu'on a envie de mettre en avant. A deux pas de la maison, Christophe entretient un potager 2000 mètres carrés. 200 variétés de fruits, d'herbes et légumes y poussent. Il y a même deux ruches pour quelques pots de miel par an. Et aujourd'hui c'est un vrai lien, elles travaillent pour nous, les abeilles, tu vois, elles nous aident à polliniser les légumes. Et à côté de ça on fait des récoltes qui sont magnifiques. Et il y a même une serre. La serre, c'est une caverne d'Ali Baba. Avant on avait une protéine et on pensait un peu à ce qu'on allait y associer. Aujourd'hui je pense qu'on réfléchit différemment et on réfléchit vraiment sur le végétal qu'on va pouvoir ensuite associer à un poisson ou à une viande. Ça c'est comme si tu mangeais un riclet, c'est impressionnant. C'est incroyable. C'est fou hein. C'est dingue le goût. C'est... Ah ouais, complet. C'est de la menthe corse. Pourpieds, mâches, puntarelles. C'est un festival de saveurs. Une autre découverte de cette année. C'est une pousse de moutarde qui a des parfums d'Oise-Ali. Grand tactile, toujours sympa. Et quand je clique dessus, ça me permet en temps réel de voir ce qui peut me rester à faire en électrique en fait à travers ce rayonnement. Tous les petits points de prise, c'est l'endroit où tu peux évidemment recharger ce Niro. Cette région de la Loire est aussi riche de culture et d'histoire qu'elle l'est en saveur. Le château de Chambord, par exemple, qui tient vraiment à cœur de Christophe Hay, est pratiquement au bout de la rue. Je suis toujours émerveillé en fait de venir ici. Les lumières, tout est toujours différent. Je trouve que c'était hyper important pour moi de t'emmener ici et de te permettre de découvrir ce lieu. Merci beaucoup. Retour à la maison d'à côté. Alors en attendant de déguster les surprises que m'a préparé Christophe, je prends le temps de découvrir le nid dans lequel je vais passer la nuit. L'hôtel qui comprend huit chambres et quatre suites plus charmantes les unes que les autres. Ici, on n'est pas dans la démesure, mais plutôt dans une atmosphère douillette, avec une vue sur l'église du village et au plus proche du restaurant. Une vraie convivialité règne ici. C'est là que ça se passe. Venez, suivez-moi. Bon, les amis, c'est pas tout. Mais là, franchement, je commence à avoir faim. J'ai de la chance parce que notre ami Christophe m'a préparé pas moins de sept plats à déguster. Ça, c'est le cresson à les noix. Tu verras, ce soir, on l'utilise avec le caviar. Excellent. C'est dommage que tu puisses pas goûter, pas derrière la caméra. La maison d'à côté est un lieu incontournable autour des châteaux de la Loire. Mais elle n'est qu'au début de son histoire. Le chef envisage en effet de déplacer l'enseigne pour prendre de l'envergure. Bon, t'as bien compris, on reviendra.